Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Elles disaient entre elles, « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ? » Levant les yeux, elles voient que la pierre qui était très grande a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit, « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. » Il s'est réveillé. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. « C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Alors donc voilà, Florence, nous sommes aujourd'hui le dimanche de Pâques. Cette année, nous sommes à des marques. Donc c'est à travers l'évangile de Marc que nous est raconté la résurrection. Et on sait que dans l'évangile de Marc, les choses sont assez concentrées, presque laconiques. Donc commençons notre lecture. Au tout commencement, nous voyons donc les femmes, les deux maris, arrivent au tombeau pour embaumer Jésus. Alors peut-être juste commencer en introduction, quelques mots sur le sens de ce rite, embaumer. Alors là, ça fait partie des rituels de préparation du mort avant son ensevelissement. Alors on sait qu'avec Jésus, tout ça a été très précipité puisqu'il est mort juste avant le Shabbat. Et qu'il ne pouvait pas rester sur la croix pendant le Shabbat. Et de toute façon, dans le Deutéronome au chapitre 21, on voit que quand un homme aura commis un péché digne de mort, qu'on le fera mourir, son corps mort ne passera pas la nuit sur le bois. De toute façon, il ne pouvait pas rester toute la nuit sur le bois. Et il ne pouvait pas rester pendant le Shabbat sur le bois. Alors donc, il a été déjà enseveli, mais les rituels n'ont pas pu être accomplis parce qu'il était trop tard. Et normalement, ces rituels, il y a... Normalement, le corps est lavé. Alors là, on n'a pas parlé de corps lavé. Et puis, avec des plantes, il y a un embaumement. Donc, avec des aromates divers, un mélange de myrrhe, d'aloès, etc. Beaucoup d'aromates pour que ça sent, pour des raisons très, très pratiques. Oui, oui, voilà. Oui, je crois que c'est pour l'odeur. Alors, je crois qu'il y a... Une première chose à dire, c'est que les soins apportés aux défunts, c'est vraiment ce qu'on appelle un invariant anthropologique. C'est quelque chose qu'on trouve dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures. Par exemple, une des choses qui singularise l'humanité, c'est qu'elle prend soin de ses défunts. Enfin, je veux dire, c'est qu'elle enterre ses défunts. Exactement, exactement. C'est soit l'Antigone, je dirais. Oui, qui va enterrer ses frères. Donc, là, ces femmes sont dans une démarche d'une humanité très, très profonde. On prend soin de ses défunts. Et dans le judaïsme, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est une mitzvah très, très importante de prendre soin, d'accompagner le défunt et de pratiquer les rituels, justement, de préparation. Et j'avais lu un commentaire un peu paradoxalement amusant, dans lequel on disait que c'était un commandement qui était particulièrement apprécié et particulièrement loué. Pourquoi ? Parce que, par définition, le défunt ne peut pas vous le rendre. Exactement. Ça me rappelle mon grand-père qui disait, je ne vais pas s'en enterrer, moi, il ne viendra pas au mien. Voilà, exactement. Alors, donc, voilà. Mais, et la seconde chose intéressante, c'est qu'elles arrivent pour embaumer Jésus. Or, justement, elles ne vont pas l'embaumer. Elles ne vont pas l'embaumer parce que le corps ne sera pas là. Mais, dans l'Évangile, Jésus a déjà été, d'une certaine manière, presque embaumé. C'est au moment de l'onction à Bétanie. Au moment de l'onction à Bétanie, Jésus dit, cette femme, ce qu'elle a fait, c'était en prévision de ma mort pour m'embaumer. Et on le racontera de génération en génération. Voilà, donc, quelque part, l'embaumement a déjà eu lieu. Et là, elles vont pour le faire, elle n'est pas faite. Donc, il y a un peu des décalages qui sont organisés autour de ce récit. Et c'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'il est embaumé en tant que vivant. Oui. Et pas en tant que mort. Et donc, c'est aussi le rapport à la mort qui est en question là. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corps à adorer. Il n'y a pas de corps à soigner. Il n'y a pas de corps non plus à idolâtrer. Ah oui. Parce que le risque, justement, du culte des morts, on sait bien qu'on se bagarre souvent contre ça, c'est de faire... C'est quelque chose de très présent. C'est très présent, enfin, je veux dire aussi. C'est très présent. Le rapport aux morts, entre le respect dû au corps qu'on accompagne jusqu'à la tombe et ensuite, quelquefois, tout le culte ou toute la religion autour de la mort, il y a un pas. Et justement, c'est ça qui est mis en question aussi. Et là, l'évangile pose bien des mythes. Bien. Donc, un, l'embaumant. Deuxième point qu'on trouve dans notre récit, la pierre. La pierre roulée, la pierre pas roulée. Qui nous rouleur à la pierre ? Elle a déjà été roulée. Le tombeau est vide. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette pierre ? Ou enfin, cette pierre qui... Enfin, un, ouverte, fermée. Et puis qui, ouverte, enfin, roulée, révèle un vide. Un vide. Alors, oui, cette pierre, elle symbolise... Enfin, le ébène, en même temps, c'est intéressant. Parce qu'il y a le rituel des petites pierres qu'on met sur les tombes juives, justement. Mais là, c'est pas une petite pierre. Là, c'est la grosse pierre qui symbolise une incapacité. Et en fait, la pierre est déjà roulée. Donc, il y a tout un mystère aussi. Qui a roulé cette pierre ? Absolument. Et puis, on sait comment, dans toute la tradition spirituelle, tout ça a été un peu métaphorisé. En disant, la pierre, c'est la pierre de nos tombeaux qui roule à la pierre. Donc, la pierre qui ouvre, qui ouvre sur une résurrection, qui ouvre sur... Oui, ou la pierre de l'incrédulité, enfin, par rapport au grain de l'ébène. La pierre de la foi, enfin, il peut y avoir... En effet, ça peut métaphoriser beaucoup de choses. Mais la pointe, quoi, du récit, c'est quand même... Et ce tombeau vide avec ce personnage qui est là, un ange, et la peur. Oui, voilà, c'est ça qui est essentiel. Omniprésente. D'accord. Alors, commençons par le tombeau vide. Donc, cette chose assez intéressante, que d'une certaine façon, dans l'évangile, l'évangile ne décrit pas la résurrection de Jésus. L'évangile raconte simplement que le tombeau est vide. Je dis ça parce qu'on voit, il y a des récits après, les récits apocryphes ont essayé de décrire la résurrection avec des anges qui arrivent, qui roulent la pierre, et que tout ça se passe dans la gloire. Mais dans les évangiles canoniques, non, on ne voit pas, on ne sait pas comment Jésus est ressuscité. On sait que Jésus est ressuscité parce qu'il n'est plus dans le tombeau. Parce que le tombeau est vide. Et parce qu'une parole dit quelque chose sur cette absence, et qu'il y ait une présence ailleurs. C'est ça, c'est très fort, c'est là que quelque part, ça sonne vrai. Si on veut raconter, si on veut faire une légende de résurrection, on raconte autre chose. C'est un peu comme dans les apocryphes, ou alors dans l'iconographie, quelquefois, où on voit en effet les morts se lever des tombeaux. Jésus qui ressuscite en arrachant des tombeaux à danser, enfin tous les morts, enfin cette iconographie-là. Et là donc, voilà, une résurrection qui est évoquée à travers un vide, à travers un absence. Et justement que c'est dans ce vide que tout se joue. J'ai une petite citation de Lao Tzu, un sage du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui dit la chose suivante. « Trente rayons convergent vers le moyeu, mais le vide entre eux fait avancer le char. D'une mode de glaise, on façonne la jarre, mais c'est le vide en elle qui en donne l'usage. Murs, portes et fenêtres forment la maison, mais c'est le vide de la chambre qui permet de l'habiter. Voici l'explication. La matière est utile, mais l'immatériel donne l'usage véritable. » Donc, cette image selon laquelle, voilà, que quelque part, la résurrection qui est tellement essentielle, commence d'abord par un vide. Donc, comme quelque chose à habiter, quelque chose à remplir, quelque chose qui nous attire, dans lequel nous devons aller. Oui, qui pose question. Et c'est surtout, justement, pas cette réponse du culte de la mort, quoi. Parce qu'en général, c'est ce qu'on fait. La tentation, justement, dans l'anthropologie, on voit. Il y a la question du respect de l'humain qui fait qu'on crée des sépultures. Mais ensuite, ça devient des lieux de culte. Ça devient des lieux de culte, donc ça veut dire qu'on révèle la mort. Or, Dieu est Dieu de la vie. Jésus est prince de la vie. Et donc, là, c'est vraiment... Et la vie, c'est question, en fait. Il n'y a pas de réponse. La vie, c'est une question permanente. Et une invitation à vivre, à avancer. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec l'ange, avec ce que dit l'ange aux femmes. Voilà, il vous précède en Galilée. Allez dire qu'il est là-bas. Et c'est dans la vie que vous allez le retrouver, et non pas en restant devant ce tombeau, parce que dans ce tombeau, il est vide. Il n'y a rien à voir. Circuler. C'est intéressant, c'est parce que ça m'a fait repenser aussi au... Comment je veux dire, dans la tradition vétérotestamentaire aussi, à ceux qui se sont envolés au ciel. Parce qu'il y en a comme ça. Enfin, je veux dire, Enoch, par exemple, qui a été enlevé par Dieu. C'était le père de Matusalem. Et puis le prophète Élie, dans son char de feu, etc. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Et alors, on peut penser aussi à Moïse, qui est enterré par Dieu lui-même, et on ne sait pas où. Je crois que... Mais c'est surtout ça, c'est surtout un message de vie. D'ailleurs, voilà. Et donc, reprendre la parole de l'ange, l'ange qui lui dit, il n'est plus ici, il vous précède en Galilée. Allez le dire à ses disciples. Et ça, c'est vraiment le message de la résurrection qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Et j'en veux, lorsque, dans le 1er Épître aux Corinthiens, quand Paul évoque la résurrection, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, il s'est révélé à Cephas, il s'est révélé aux Douze, il s'est révélé à Cincent, il s'est révélé à moi-même. C'est-à-dire qu'il dit, allez leur demander. Un peu, enfin, ce que je suggère. C'est-à-dire que la résurrection, c'est aller demander à ces hommes qui ont été des témoins comment est-ce que ça a changé quelque chose dans leur histoire. Et que donc, vivre la résurrection, comme vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas rester planté devant un tombeau vide, mais c'est justement, c'est vivre dans notre Galilée, c'est vivre cette parole plus forte que la mort qui est symbolisée à travers la résurrection. Oui, et de ce fait, c'est relire tout ce qui s'est passé avant autrement, à la lumière, justement, de cette résurrection, à la lumière de cette, oui, de ce tombeau vide, en fait. Tout prend sens différemment. Et alors, pour finir, la peur. La peur et le silence, parce qu'on lui dit, allez raconter, mais elle se taise. Elle se taise. C'est très intéressant. Et donc, j'en dis, n'ayez pas peur, et on dit, et elles se taissent parce qu'elles ont peur. Elles ont peur. Alors voilà, comment comprendre ça ? Alors, surtout qu'il faut dire quand même quelques mots, c'est que dans l'évangile de Marc, initialement, dans la première version de l'évangile de Marc, l'évangile se termine là-dessus, se termine sur le verset. Elles ne disent rien à personne car elles avaient peur. Donc l'évangile se finit sur la peur. Et parce que, probablement, ça pouvait paraître un peu trop énigmatique ou un peu trop violent, après, il y a une autre conclusion qui a été indiquée. Mais dans les premiers manuscrits, ça s'arrête là. Alors, comment comprendre ce silence et cette peur des femmes après la rencontre de l'ange ? Moi, je crois que, souvent, je veux dire, on critique beaucoup le sentiment de peur. Enfin, moi, on fait la différence entre la peur et la crainte. Mais souvent, on dit aussi que la crainte du Seigneur, c'est le début de l'amour aussi. C'est-à-dire que c'est la prise de conscience que ce qui est donné là est quelque chose d'inouï. C'est peut-être simplement, vous voyez, l'écho chez ces femmes, elles sont devant de l'inouï. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de banal. Ah ben super, il n'est pas là, il est vivant. Non, ce n'est pas ça. Il s'est passé quelque chose qui vous tétanise avant de vous faire avancer. J'aime bien ça, parce qu'on a tendance à banaliser les choses quand on les connaît trop par cœur. Tous les ans, on fait de Pâques. Mais c'est inouï. Donc, je trouve qu'on peut voir cette peur, cette frayeur, comme un écho à cet inouï. Et quelquefois, ça nous ferait peut-être du bien de ressentir à nouveau cette espèce de crainte, de réserve. En disant, mais attends, ce n'est pas banal. L'inquiétude de la résurrection. L'inquiétude de la résurrection, oui, c'est ça. Une inquiétude qui va devenir une joie. C'est ça. Là encore, on est dans des paradoxes. Mais je crois que ça va ensemble. Donc, c'est-à-dire entendre que dans ce récit-là, il y a quelque chose qui est tellement grand que ça suscite en nous du silence et de l'inquiétude. Et que ça aussi, il ne faut pas le... Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas aller trop vite. Après, on va se réjouir parce que ça va descendre en nous, l'annonce. Mais quand elle nous saisit, on reste les bras tombés par terre. Alors, restons dans cette sidération. Sous-titrage Société Radio-Canada